TV Aveyron Classé grand site Midi-Pyrénées, le viaduc de Millau est un site unique et remarquable. En le franchissant, les automobilistes deviennent, sur plus de 2 km, les passagers du voilier le plus haut du monde. Idéalement placé à proximité de l'ouvrage, l'air du viaduc est l'endroit rêvé pour faire une halte. Devant cette foule de visiteurs, le département de l'Aveyron se lance dans un défi. transformait un simple arrêt sur une aire de repos en un véritable moment de plaisir et de découverte touristique et gastronomique. Afin de relever ce défi, la magnifique ferme Cossenard de 1887 de Brocu et Jules fut restaurée et aménagée. Trois espaces s'offrent aux visiteurs. L'espace Eiffage, constructeur du viaduc. L'espace Information Tourisme, animé par le comité départemental du tourisme de l'Aveyron. Bonjour monsieur, je peux vous offrir une brochure sur le viaduc, le département de l'Aveyron et la région Midi-Pyrénées. Il est bon ? Il est bon ? Et enfin, l'espace gourmand. Suite à un appel à candidature, c'est la société Trois Brasses qui s'est vue attribuer la gestion et l'animation de cet espace. Pour nous le présenter, partons sur le plateau de l'Aubrac en Aveyron, à la rencontre d'un célèbre chef cuisinier et de son terroir. Bonjour, je m'appelle Michel Brasses, je suis cuisinier, j'exerce mon métier à l'Aveyron sur le plateau d'Aubrac. Dans le cadre d'une aire d'autoroute, d'habitude, l'offre qui est donnée pour manger, c'est pour se nourrir. Ce qu'on voulait offrir à autre chose là, c'était un moment d'évasion et un moment qui soit à la hauteur du monument qui est le viaduc. Le viaduc est beau, c'est une belle œuvre d'or et on voulait que l'offre gourmande soit d'un niveau élevé. Revenons à Millau pour une visite de l'espace gourmand. Bonjour, André Brasses, je vais vous présenter l'espace gourmand, un espace dans lequel nous voulons mettre en avant l'excellence Aveyronaise, sa gastronomie au travers des saveurs de son terroir. Tout d'abord, nous avons les produits à emporter. Une soixantaine de producteurs de l'Aveyron sont représentés pour une centaine de produits, produits choisis par un comité de sélection pour leur authenticité et leur qualité de fabrication. Chaque fois qu'on monte ou qu'on descend, on s'arrête ici pour prendre des chips tellement elles sont bonnes. Nous avons voulu volontairement laisser les produits derrière les vitrines pour susciter justement l'échange et la valorisation de nos produits. Pour compléter cette démarche, nous avons mis en place une carte du département de l'Aveyron sur laquelle on peut retrouver toutes les coordonnées des producteurs et ainsi aller à leur rencontre. Bonjour, je suis Christian Sacquet, artisan pâtissier à Salle-Curin. Nous sommes ici sur le plateau du Lévesou, à 40 km du viaduc de Millau. Je vais vous présenter la recette du feuilleté au roquefort. Nous avons repris cette recette pour l'améliorer en incorporant de nouveaux produits tels des amandes en poudre ou des oeufs. Il ne reste plus qu'à les cuire et ensuite à les déguster. A travers cet espace gourmand, l'idée en soi, c'était d'abord de faire découvrir des produits de notre région, de la montagne, de la vallée, d'Ecosse. Après, aller rencontrer les producteurs à partir des fiches qu'on a mises en place. Et puis même au-delà de ça, inviter le touriste, enfin les gourmands, à découvrir les paysages avéronnés. Bonjour, Jean-François D'Ombre, je suis fabricant du perail des cabasses au col d'Angueresque, à une dizaine de kilomètres de Millau. Pour faire un bon perail des cabasses, il faut d'abord du bon lait de brebis, des bêtes bien nourries, bien tranquilles, et ensuite il faut un moulage de qualité. C'est moulé par des mains expertes, essentiellement féminines, parce que ça demande beaucoup de délicatesse, de précision dans le geste. Et quand vous regardez ça, vous avez un perail magnifique, et ce fera un très très bon perail. On passe tous les trois semaines, tous les mois à peu près, donc on s'arrête, on trouve l'endroit charmant, et voilà, et on a vu ces nouveaux produits là, donc on veut y goûter. De la salade, des navets, des saucissons. Délicieux. Nous sommes ici, au cœur de cet espace gourmand, pour vous inviter à goûter l'Aveyron. Nous avons imaginé un nouveau mai, le Capucin, qui permet d'aller à la rencontre des productions avéronaises. On voulait mettre en place, avec une pâte qu'on avait mise en place avec mon fils Sébastien, mettre une forme qui soit identitaire du sud du département où est implanté l'air du viaduc. Et pour ça, on a apporté notre dévolu sur le Capucin. C'est ce qu'on enfonte, dans lequel on mettait du lard qui s'enflammait, et on arrosait les pièces de gibier à la broche. Il y a la forme, il y a une certaine ergonomie, on pourrait glisser dedans, l'aimer, et faire en sorte qu'on crée un nouveau sandwich. Mais là, on a un retour de clientèle qui vient et qui revient. Alors, ils viennent pour regouter un Capucin, la dernière fois c'était le bœuf avec l'aligo, cette fois c'est le traînelle. Mais un jour, ils auront envie d'aller à la découverte du territoire, c'est ça qui est magique. Je suis arrêtée exprême pour regarder ce concept tout nouveau, puisque j'en avais entendu parler. Et c'est ça qui m'intéressait, voilà. Ce sont les lycées à Véronée de Rodez et de Décaseville qui ont réalisé cette machine à faire des Capucins. Et ça, c'est passionnant de voir que les instruments ont été mis au point exprès pour ça. C'est vraiment génial. Alors, je les voyais faire ces petites boules avec la cuillère à glace, en fait, pour mettre la pâte là-dedans. Alors, je suis revenue voir, c'est génial. Un traînelle pour ces messieurs d'art. Goûter, c'est aussi au travers de nos différentes glaces artisanales, retrouver les goûts jusqu'au bout. C'est délicieux. En quittant l'ère du viaduc, les visiteurs sont conquis. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau de la bâtisse qui a été faite sur l'air, c'est vraiment très très joli. Et bon, les produits pour le tourisme sur l'Aveyron, vraiment complets aussi, très agréables. Évidemment, un magnifique panne-vous. L'Aveyron a rempli sa mission en offrant le goût, la qualité et le partage qui définit si bien Aveyron, pays d'émotions. L'Aveyron a rempli sa mission en offrant le goût. L'Aveyron a rempli sa mission en offrant le goût. Sous-titrage ST' 501 TVA Veyron Sous-titrage ST' 501 The break is... TVA Veyron Là-bas, juste au cœur de France Il est un beau royaume Où ma princesse m'attend qu'elle chante Dans ce pays d'amour qui étonne et chantonne Exilé en Argentine J'ai gardé mes racines Car même si l'on quitte mon cher pays Lui ne vous quitte plus Et cela pour la vie C'est comme dans du ciel Là-bas, je reviens danser Au son de la cabrette C'est comme un livre d'images Là-bas, je reviens pour t'aimer Ma si belle brunette C'est comme mille pays Là-bas, ses ovives bombissantes Ça vous tourne la tête C'est comme un conte de fées Là-bas, pour ses hommes fiers Dans ses filles belles et ses coquettes On s'en ira main dans la main Parcourir tous les chemins De ses cours d'eau qui façonnent la terre Et lui donne sa beauté Sa grandeur, ses mystères Retrouver les villes de lumière Le doux village, ses chaumières Avec toi, ce sera chaque jour fête Pour toi, je redeviens Oubadour et poète C'est comme dans du ciel Là-bas, je reviens danser Au son de la cabrette C'est comme un livre d'images Là-bas, je reviens pour t'aimer Ma si belle brunette C'est comme mille pays Là-bas, ses ovives bombissantes Ça vous tourne la tête C'est comme un conte de fées Là-bas, pour ses hommes fiers Ses filles belles et ses coquettes C'est comme un vent du ciel Là-bas, je reviens danser Au son de la cabrette C'est comme un livre d'images Là-bas, je reviens pour t'aimer Ma si belle brunette C'est comme mille pays Là-bas, ses ovives bombissantes Ça vous tourne la tête C'est comme un conte de fées Là-bas, pour ses hommes fiers Ses filles belles et ses coquettes T'es fait un véron Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501